Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de deux manières d'organiser son planning hebdomadaire grâce à Notion. Pour cette première méthode, nous allons partir d'une page blanche dans Notion et créer un modèle de semaine que nous pourrons réutiliser. Dans cette page blanche, nous allons créer une sous-page. Donc slash page. Cette sous-page n'a pas besoin d'être nommée. Elle n'est qu'une étape intermédiaire à la construction de notre modèle de planning. Nous allons passer une ligne et commencer à écrire les jours de la semaine. Puis, nous sélectionnons les cinq lignes jours, cliquons sur le petit menu à gauche d'une ligne, transformé en colonne. Nous faisons glisser la première ligne vide à gauche de ce planning pour y insérer les horaires. Nous pouvons saisir les horaires à gauche. Pour cet exemple, je rentre des plages d'une heure, mais vous pouvez créer des plages de 30 voire 15 minutes. J'ai aussi envie de créer une séparation entre la matinée et l'après-midi, donc j'ajoute une ligne dans chaque colonne pour délimiter les plages. Vous pouvez ajouter des tâches récurrentes directement ici. Mettre de la couleur pour certains blocs en sélectionnant le bloc entier, couleur, couleur de fond. Pour créer un bloc sur plusieurs lignes, nous créons la première ligne. Je mets de la couleur pour que vous voyez bien le résultat. Nous cliquons sur Entrer pour passer à la ligne, puis Tabulation. Nous revenons ensuite dans la première page, donc la page principale dans laquelle est stockée cette sous-page. Dans le menu devant la page sans titre, on choisit Transformer en texte. Ainsi, tout ce qui était contenu dans la sous-page est maintenant contenu dans un bloc texte. On insère ensuite un nouveau bouton, Slash BO, qu'on nomme Nouvelle semaine. On choisit Insérer des blocs et on fait glisser le planning créé en sélectionnant la première ligne texte. Ainsi, tout le bloc se déplace et nous conservons la mise en forme. On peut supprimer la première ligne qui n'a plus d'utilité maintenant. Et choisir de créer le planning en dessous ou au-dessus du bouton. Enfin, on clique sur Terminer pour valider le paramétrage du bouton. On pourrait également créer des blocs préparamétrés avec les titres et les couleurs de tâches dans les boutons à faire glisser dans le planning. Pour cela, rien de plus simple. Nous créons un nouveau bouton que nous plaçons à côté du bouton Nouvelle semaine. On nomme ce bouton, puis Insérer des blocs. On paramètre le bloc prédéfini et on enregistre. Pour l'utiliser, on n'aura qu'à cliquer, déplacer le bloc, le compléter, puis supprimer les lignes en trop. Nous allons maintenant créer une base de données planning. Nous utiliserons deux vues de cette base de données que nous placerons côte à côte dans une page planning. Nous commençons par créer deux vues et irons paramétrer notre tableau de bord après. La première vue au format liste ou grille contiendra les tâches non planifiées. On remplace la propriété étiquette par une propriété horaire au format sélection simple et on insère les différentes options. On ajoute une propriété date. Nous ajoutons un filtre date et vide pour n'afficher que les tâches non planifiées. Nous créons ensuite une deuxième vue. Ce sera une vue calendrier que nous afficherons avec une période hebdomadaire. Nous ajoutons un tri sur la propriété horaire et affichons cette propriété dans le calendrier. Nous allons maintenant paramétrer la page pour qu'elle soit simple à utiliser. Dans une nouvelle page, nous ajoutons un titre planning et dans une seconde colonne, un titre à planifier. Si vous le pouvez, ouvrez la page précédente en parallèle. Ainsi, vous pourrez copier le lien de la vue calendrier et le coller dans la première colonne. Et coller ce lien dans la seconde colonne du tableau de bord. Pour utiliser ce planning, vous pouvez créer vos tâches à droite. Sauf si vous savez déjà quand vous allez travailler dessus. Le jour de la planification, faites glisser les tâches d'une vue à l'autre et ajoutez l'horaire de début de la tâche. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons ici créé deux versions simples de planification de la semaine. Tu vas pouvoir adapter ces plannings à ton utilisation. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un commentaire pour me dire lequel de ces deux plannings tu as choisi et quelles modifications tu comptes y apporter. Et je te dis à très bientôt dans d'autres tutoriels Notion.